La parole de Dieu serait-elle devenue un moyen par lequel certains pervers narcissiques passent pour imposer leur comportement déviant et leur manière d'agir complètement anti-scripturaires ? Car en effet, on ne le dira jamais assez, mais depuis un certain nombre d'années, le mariage en milieu chrétien pose un certain nombre de problèmes. Beaucoup de femmes chrétiennes sont souvent dégoûtées par leur mariage juste la deuxième année et cela souvent à cause de plusieurs raisons. Parfois en raison du fait qu'elles sont mal accompagnées lors de la première grossesse ou alors parce qu'elles découvrent simplement le comportement complètement exécrable de leur époux. Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à un certain nombre de questions qui viennent soulever des préoccupations importantes. Alors je te demande simplement de prendre ton tabouret, de te prendre un café, de te prendre un jus, je ne sais pas quoi, mais mets-toi dans une position confortable parce que le sujet est pour moi de la plus haute importance. 4 questions essentielles que nous allons soulever à travers cette vidéo. Pour la première question, le mariage est-il devenu une aventure dangereuse pour les femmes dans les milieux chrétiens ? Sinon, pourquoi tant de femmes maltraitées, violentées et même dans certains cas, assassinées ? La Bible autorise-t-elle le divorce ? Surtout dans le cas où la vie de l'un des conjoints serait menacée. Et enfin la dernière question, comment en réalité un chrétien devrait-il traiter sa femme ? Alors avant de commencer la vidéo, j'aimerais être précis sur un certain nombre de points. Premièrement, cette vidéo n'est pas là pour dire que dans l'église, il n'y a que des mariages voués à l'échec. Ce n'est pas ce que je suis en train de vouloir dire. Ce que je suis en train de vouloir démontrer ici, c'est simplement que dans les milieux chrétiens, le mariage est devenu une aventure catastrophique dans la majeure partie des cas. C'est-à-dire que ça n'exclut pas qu'il y ait des mariages qui réussissent. Mais dans la majeure partie des cas, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de situations tragiques et il y a beaucoup de préoccupations que pose la question du mariage. Et le but de cette vidéo, c'est donc amener à examiner ensemble le problème ou les différents problèmes qui font en sorte que le mariage devienne aujourd'hui, pour les femmes comme pour les hommes dans certains cas, une aventure périlleuse et d'ailleurs quelque chose qui est, n'est-ce pas, voué à un certain nombre de silences et de tabous. Donc je te demande simplement de garder ton calme, de regarder la vidéo jusqu'à la fin, afin de pouvoir apporter une critique ou peut-être une confirmation qui aille dans le sens de la construction. Parce que le but de cette vidéo, bien évidemment, c'est de construire, ce n'est pas de détruire. C'est d'apporter un certain nombre d'éclairages et non pas d'abrutir. Voilà, donc ça se passe sur Rivano Gomez TV et c'est maintenant. Pour commencer donc à répondre aux 4 questions que nous sommes préalablement posées, j'aimerais déjà poser 3 piliers fondamentaux dans l'analyse que je vais, n'est-ce pas, mener au cours de cette vidéo. Le premier pilier de cette analyse, c'est qu'aucun mariage n'est indéliable. On peut toujours mettre un terme à un mariage, surtout lorsqu'il ne respecte plus les conditions de durabilité d'un foyer ou d'une vie de couple. Je vais parler de la protection, de l'amour et de la fidélité. Ce qu'il faut comprendre c'est que l'ensemble des lois, que ce soit les lois divines ou les lois coutumières ou même les lois des états dans lesquels nous vivons, le mari doit à son épouse protection. Et les conjoints se doivent mutuellement fidélité et amour. Et dans la Bible, il est dit, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église au point qu'il s'est livré pour elle. Donc vous comprenez qu'un mariage déjà qui n'arrive pas à respecter les 3 conditions qui sont la protection, l'amour mutuel et la fidélité, il y a déjà problème. Ça dit que les conditions de durabilité ne sont plus respectées. Et donc ce mariage mériterait d'une manière ou d'une autre, soit qu'on résolve l'ensemble des problèmes qui se passent dans ce couple pour restaurer l'intimité conjugale et la stabilité du foyer. Ou alors on met simplement un terme pour éviter les dommages et donc les catastrophes telles qu'on en constate encore aujourd'hui. Le deuxième pilier donc de mon analyse, c'est que malgré le fait que vous avez apporté une dot, que vous avez payé une cérémonie, que vous avez payé des frais auprès du notaire ou du maire, votre femme ne vous appartient pas entièrement. Elle reste tout de même la fille de quelqu'un. Ça dit qu'elle a toujours un rapport avec sa famille et elle ne vous appartient pas comme un objet. Ça veut dire que si les choses ne sont pas respectées comme elles devraient, selon notre coutume par exemple, littéralement on te rembourse ton argent et ensuite on récupère notre enfant. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Dans un contexte africain où les valeurs sont réellement respectées, tout foyer qui ne respecte pas les conditions dans lesquelles la femme doit être épanouie, alors si les parents sont réellement responsables, la première chose qu'ils font c'est qu'ils convoquent d'abord le couple, ils essaient de s'entretenir et s'ils sentent que la situation ne va pas dans le sens de s'améliorer, le mieux c'est de mettre un terme à ce foyer en remboursant donc la dot au monsieur et en récupérant leur enfant pour pouvoir la garder et préserver donc son intégrité physique, morale et spirituelle. Le troisième pilier de mon analyse c'est que Dieu n'est pas un dictateur. Ça signifie que Dieu n'est pas le genre de personne à mettre en place une loi telle que la loi du mariage et après se retrouve bloqué par ses propres lois et ne peut donc plus en contrevenir, c'est-à-dire qu'il ne peut pas trouver une solution concrète et préfère laisser les gens dans le pourrissement. Je le dis parce que dans les milieux religieux, notamment à l'église par exemple, lorsqu'on se marie, on dit souvent quelles que soient les conditions, tu ne peux plus divorcer. Ben non, c'est faux, c'est pas vrai. Il y a le mariage, il y a aussi le divorce. La Bible dit dans l'Ancien Testament que Moïse leur avait donné donc une lettre de répudiation, c'est-à-dire qu'ils avaient le droit de renvoyer toutes les femmes qui ne respectaient pas les conditions. On comprend bien évidemment que dans cette époque-là, ce sont les hommes qui faisaient tout pour attraper leurs femmes parce qu'on n'a jamais vu dans l'ancienne loi une femme qui venait se présenter devant le souverain sacrificateur pour dire que mon mari m'a trompé et cette femme bénéficiait du droit de répudier son mari. C'est toujours l'homme qui avait ce droit, qui recevait donc la lettre, qui écrivait donc la lettre de divorce pour renvoyer cette épouse. Dans les temps modernes, par contre, il y a une loi qui tranche, c'est-à-dire que nous vivons dans des pays qui ont des lois qui tranche et qui ont la capacité aujourd'hui de libérer une femme d'un mariage qui serait devenu pour elle un mariage trop contraignant dans la mesure où l'homme ne respecte pas la loi, l'homme ne respecte pas ses obligations et donc la femme se retrouve soit en danger par manque de protection ou soit elle se retrouve exposée à un manque d'amour ou alors elle se retrouve même exposée à des maladies sexuellement transmissibles par un mari donc qui est infidèle. Et donc aujourd'hui, selon ce que nous voyons par rapport à l'évolution de nos temps, une femme dont l'intégrité physique, morale et sanitaire est menacée par un mari qui ne respecte pas les trois piliers qu'on a préalablement posés qui sont la protection, l'amour et la fidélité, à partir de ce moment, cette femme a le droit de divorcer d'avec ce monsieur dans la mesure où il faudrait plutôt que sa vie soit préservée. Je ne pense pas non plus que Dieu serait tellement méchant, serait tellement émotionnel qu'il va privilégier sa loi au détriment de la vie d'un être humain. Je pense plutôt que Dieu serait dans le sens de préserver la vie de cette femme parce que la loi n'est pas non plus une loi irrationnelle. Vu que c'est une loi divine, elle est censée respecter un ensemble de principes. Venons-en maintenant aux quatre questions que nous avons préalablement posées. Le mariage est-il devenu une aventure difficile pour les femmes ? Il faut comprendre qu'aujourd'hui dans l'église, il y a un réel problème. L'ensemble des difficultés que rencontrent les femmes sont souvent tues, c'est-à-dire qu'il y a un mutisme, un silence absolu qui est exigé de la part des membres du clergé pour éviter que les femmes ne s'exclament et qu'elles ne viennent exposer sur la place publique les différents sévices auxquels elles sont souvent exposées. Dans la plupart des cas, les hommes qui ne s'illustrent pas les mauvais comportements, ce sont souvent des personnes qui ont des bonnes relations avec le clergé ou des personnes qui sont simplement des bons acteurs, c'est-à-dire que côté comportement, ils ne sont pas très brillants. Donc, ils passent par ce qu'ils ont, que ce soit l'argent, ils exposent assez d'argent, ils paient bien leurs dîmes, ils paient bien leurs offrandes. Ils ont une vie religieuse exemplaire au point qu'il est difficile de les accuser de quoi que ce soit dans le cadre conjugal. Mais bien évidemment, ça n'exclut pas que ces personnes soient des réels acteurs, c'est-à-dire des personnes qui font office de servir Dieu, mais qui, dans leur comportement personnel, sont des personnes totalement exécrables. Et donc, l'aventure du mariage est devenue difficile. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, lorsqu'elles rencontrent une difficulté et qu'elles vont s'exposer peut-être chez les anciens de l'église ou peut-être chez les personnes les plus âgées qui sont mariées avant, on va simplement lui dire, tu n'as pas à dire quoi que ce soit, tais-toi, c'est ça le mariage, on doit simplement supporter. Et donc, le mariage est devenu clairement une aventure difficile pour plusieurs femmes. Il y a des femmes qui vivent le martyr dans les foyers. Elles ne peuvent simplement pas s'exprimer. Elles ne peuvent simplement pas dire ce qu'elles ont, ce qu'elles vivent. Parce que dans le cadre religieux, c'est perçu comme étant un échec. C'est perçu comme étant une faiblesse. Et c'est perçu surtout comme étant le fait que ce ne serait pas une bonne épouse. C'est-à-dire que dans le cadre religieux aujourd'hui, on accepte encore le fait qu'une femme torturée, qui supporte la torture dans le silence, c'est ça une bonne femme. Et c'est regrettable de penser comme ça, parce que ça prouve à suffisance à quel point on a perdu le côté émotionnel, on a perdu le côté affectif, et surtout on a perdu ce côté du vivre ensemble, du bien-être. Donc de sauvegarder la vie d'autrui. Et c'est pourquoi on ne constate la gravité de la situation que lorsqu'il y a souvent mordons. Dans la plupart des cas, vous allez remarquer que les femmes sont souvent exposées à des morts. Il y a récemment une artiste, par exemple, nigérienne, qui chantait très bien, dont nous aimions tous les chansons, et on ne savait pas ce qu'elle vivait, simplement parce que dans son foyer, elle vivait certes des tortures, mais il était quasiment interdit, impossible pour elle de pouvoir l'exprimer sur la place publique, parce que son mari était pasteur. Et plus tard, on a été tous choqués de voir sur la toile que cette femme, bien évidemment, avait été déclarée morte suite à des tortures dans le cadre des violences conjugales. Et donc clairement, vous voyez avec moi que le mariage est devenu une aventure difficile pour certaines femmes, et pour plusieurs femmes d'ailleurs. Aussi longtemps que les violations faites contre les femmes seront soumises à un mutisme, et que ces femmes n'auront ni le droit de s'exprimer librement là-dessus, encore moins bénéficieuses de la protection du clergé ou alors des personnes les plus aguerries qui sont dans cette église-là, le mariage restera clairement une aventure difficile. Et l'autre élément qui fait que le mariage est clairement une aventure difficile, c'est la question de l'affection. Combien de fois avons-nous remarqué, par exemple, qu'une jeune fille se marie, elle était très jolie, elle était très belle, elle a été épousée parce qu'elle avait ses attributs-là, c'est-à-dire la beauté, la joie de vivre, le vestimentaire correct. Mais on se rend compte bizarrement que après que cette fille soit mariée, non seulement elle ne brille plus comme elle brilla à l'époque, mais en plus de ça, elle est devenue pratiquement une grand-mère. C'est-à-dire qu'il y a certains hommes qui prennent les filles d'autrui, ils épousent les filles d'autrui. La fille avait une certaine image. Mais à partir du moment où elle entre dans la vie du foyer, au lieu que sa vie s'améliore, on a l'impression qu'elle tombe dans une sorte de trou et elle se retrouve complètement dénaturée, complètement dépourvue de ces différentes qualités-là, c'est-à-dire la beauté, la joie de vivre. Mais les gars, qu'est-ce que vous faites ? Et ça, c'est encore plus grave parce qu'on le constate même dans des jeunes couples. C'est-à-dire que des gens qui ont la trentaine ou moins de la trentaine même qui se marient, mais on remarque tout soudainement que la jeune fille est devenue quasiment comme la grand-mère. Ou alors, je ne dis pas que les grands-mères sont laides, non, c'est pas ce que je dis, mais je dis dans le style, dans le vestimentaire, dans la manière de s'exprimer. Normalement, la vie de couple est censée faire briller une femme. Normalement, la vie de couple est censée faire rayonner une femme. C'est-à-dire que si la femme était à 10% lorsqu'elle entre dans le foyer, ça doit encore devenir plus. Parce que le but d'un foyer, c'est de faire en sorte que la société puisse voir, découvrir et admirer. La vie de couple n'est pas censée être une vie où on cache tout. Certes, vous n'allez pas non plus venir exposer vos problèmes, vous n'allez pas non plus venir parler de ce que vous avez. Non. Mais par contre, on doit ressentir que dans cette jeune demoiselle, elle vit son foyer avec beaucoup de bonheur. En réalité, pourquoi le foyer a été mis en place ? Le foyer a été mis en place pour le bonheur et non pour le malheur. Il est certes vrai, beaucoup le disent, pour le meilleur et pour le pire. Oui, le pire lorsqu'il y a des moments difficiles de la vie de façon générale. Dans la vie de façon générale, on a tous des bons moments et des mauvais moments. C'est comme ça que la vie est faite. Mais écoute, le foyer ne peut pas devenir aujourd'hui un lieu où il n'y a que les ténèbres, un lieu où il n'y a que la tristesse. Le foyer ne peut pas devenir un lieu où il n'y a que la difficulté. Le foyer devait, par contre, être certes un endroit exigeant, mais un endroit, par contre, où il fait bon vivre. Parce que, c'est pour cela, Dieu a mis en place le mariage parce qu'il a vu qu'il n'était pas bon, que l'homme fut seul. Et il lui créa donc une aide semblable. Et donc, quand cette aide semblable vient, elle vient apporter le bonheur à cet homme pour qui elle a été créée. Et c'est la même chose. Lorsque vous prenez une épouse, vous êtes censé désormais refléter pour elle la sécurité, l'amour, la fidélité, la protection, le rayonnement. Et elle doit briller de mille feux. Telle sorte que, les personnes qui ne sont pas encore mariées puissent admirer, voir de leurs yeux et aspirer à cela. Mais aujourd'hui, combien de jeunes filles célibataires aspirent-elles encore au mariage ? Bien au contraire, elles sont devenues très minutieuses, très sélectives parce qu'elles se sont rendues compte qu'à force de se donner à n'importe qui, on se retrouve souvent deux ans, trois ans après déçus. Et cette déception n'est pas qu'une déception qui parle de l'ordre du physique ou de l'ordre du sentiment. C'est de la vie de façon générale, dans la projection. Comment est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez épousé la fille d'autrui, comment est-ce que vous, vous vous projetez avec elle ? Comment vous projetez son avenir ? Comment est-ce que vous investissez pour elle ? Et quels sont les projets que vous mettez en place pour elle et pour vous ? Et pour faire en sorte que votre foyer soit un endroit dans lequel vous allez élever une certaine manière de voir le monde et de percevoir votre avenir ? Bref, il est question simplement de dire que, dans la majeure partie des cas, les jeunes couples chrétiens, en particulier, sont soumis à une sorte de conformisme qui fait du mariage une aventure périlleuse. Si une jeune fille avait ses projets de se développer, de s'émanciper, de faire des études, de travailler dans des entreprises ou d'aller travailler à l'international, lorsqu'elle entre dans le foyer, surtout dans les milieux chrétiens, il est impossible pour elle de poursuivre ses rêves. Et ça, ce n'est pas parce que, particulièrement, le mariage est quelque chose de mauvais, mais c'est simplement parce que, de façon générale, on a standardisé les choses, on a mis tout un aspect ornement, un aspect contrainte, un aspect difficulté autour du mariage qui fait que, les jeunes couples ne peuvent plus exprimer librement ce qu'ils ont dans leur esprit. Ce que j'aimerais vous dire dans cette vidéo, vous allez le découvrir à la fin. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on va voir et surtout, les conclusions seront très déterminantes pour vous qui êtes mariés, qui vivez peut-être des difficultés, quelles sont les solutions que vous pouvez trouver et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter de tomber dans ces pièges-là ? Au sujet des femmes battues, j'aimerais simplement dire ceci, vous ne pouvez pas épouser la fille de quelqu'un, l'amener dans votre maison et vous retrouver pour une raison ou pour une autre en train de la battre. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Ça dit, ce n'est pas sérieux. Vous n'êtes pas digne d'épouser une femme. Deux, vous ne la méritez pas cette femme parce que la femme, c'est un bijou, la femme, c'est un trésor, la femme, c'est un joyeux que vous devez protéger. Vous devez être capable de protéger votre femme contre toute personne. C'est-à-dire, quand la loi dit, lorsque le maire lit la loi et qui dit que l'époux doit à l'épouse et sa famille, protection, ça veut dire que même contre les membres de votre famille qui viennent s'insurger, qui viennent se lever, qui viennent dire quoi que ce soit, vous devez être capable de la protéger. Vous devez être capable d'être pour elle un mur de sécurité entre tous les dangers qui peuvent se lever pour venir menacer son intégrité, qu'elle soit physique, psychologique, intellectuelle ou morale. Donc, pour moi, il est très important de comprendre que lorsqu'on a pris la fille de quelqu'un et qu'on s'est mis avec elle dans le cadre conjugal, on devient le protecteur sur tous les plans spirituel, mental, psychologique, émotionnel, moral et j'en passe. Vous devez être un véritable paravent entre les difficultés de la vie, les dangers familiaux, les dangers de la vie et votre épouse. Si vous n'êtes pas capable de le faire, restez tranquille. Vous n'êtes pas encore prêt à vous marier parce que le mariage, ce n'est pas pour les blagueurs, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Si vous n'avez pas la capacité de protéger la fille d'autrui, c'est que vous êtes encore un enfant et vous ne méritez pas encore d'avoir une femme. Allez vous former, allez-y encore grandir jusqu'à ce que vous auriez atteint la maturité et là, vous pourrez aspirer donc à vous marier. Est-ce que la Bible autorise le divorce ? Ben oui, La Bible autorise le divorce parce que dans la Bible, il n'est pas parlé que du mariage, il est aussi parlé du divorce. L'un des constats tristes qu'on fait aujourd'hui, c'est que les serviteurs de Dieu qu'on appelle les pasteurs, les diacres et j'en passe, toutes ces personnes qui participent à la construction des foyers sont souvent difficilement atteignables lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes liés au divorce. Souvent, la plupart du temps, les gens se lavent les mains comme pense Pilate. Ils disent, ben moi, je ne veux pas me mêler au divorce. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que même si vous ne voulez s'il arrivait qu'il y a mort d'homme à cause d'un mariage qui ne marchait pas, vous avez constaté que ça ne marchait pas et vous avez refusé volontairement parce que vous avez peur de vous mêler au divorce, sachez que vous répondrez devant Dieu pour ça. Parce que, imaginons une femme qui est battue, une femme qui est sévèrement molestée par son mari et qui vient se plaindre auprès du pasteur en disant, pasteur, il me maltraite et tout. Si le pasteur trouve qu'après plusieurs médiations, il n'est pas parvenu à résoudre le problème, il doit être capable de prendre ses responsabilités, soit pour avertir une ultime fois ou alors pour mettre fin à cette union. Si vous ne pouvez pas résoudre un problème dans le sens de la reconstruction, alors vous devez simplement mettre fin à cette union pour laisser les deux être libres, surtout lorsque c'est la femme dont l'intégrité physique et morale sont menacées. C'est-à-dire, si cette femme est soit atteinte de dépression à la suite d'une torture qu'elle subit dans le foyer ou alors si cette femme est soumise à une sorte de futur périlleux, c'est-à-dire que sa vie est en danger, vous devez être capable de prendre votre courage à deux mains en tant que serviteur de Dieu et de mettre un terme à ça et de passer à la suite. Aujourd'hui, ce qu'on constate par contre, c'est que les pasteurs disent non, le divorce n'est pas autorisé et si vous voulez vous marier, vous devez être sûr que c'est la bonne personne. Bon, on peut toujours se tromper. Il n'y a pas dans cette vie quelqu'un qui peut dire que tous les choix qu'il fait sont toujours des choix corrects. Il peut arriver à tout bout de champ en tant qu'être humain qu'on se trompe. Mais il y a toujours une solution. Et parmi les solutions que Dieu propose, il y a le divorce. La Bible parle du mariage et du divorce. Le divorce ne peut intervenir qu'en cas ultime. Lorsque la vie de la personne est menacée ou lorsque le mariage ne promet plus du bonheur pour cette femme. À partir du moment où il n'y a plus d'amour, à partir du moment où il n'y a plus du bonheur. Mais vous faites quoi dans ce foyer ? C'est la question que je vous pose. Vous pouvez être une femme, vous pouvez être un homme. À partir du moment où il n'y a plus le bonheur, il n'y a plus l'amour, vous faites quoi dans ce foyer ? C'est-à-dire un foyer dans lequel tu es torturé à longueur de journée, à longueur de nuit, un foyer dans lequel tu subis des supplices. Les rapports sexuels sont devenus des séances de torture. Mais tu fais quoi dans ce foyer ? C'est la question que je te pose. Les échanges sont devenus des insultes, des séances de torture mutuelles. Mais tu fais quoi dans ce foyer ? Penses-tu que tu iras au ciel parce que tu as préservé quelque chose de toxique ou bien tu iras au ciel parce que tu as conservé ta paix même si tu t'es défait d'une union dans laquelle tu étais dans la difficulté ? Mais au moins, tu as pu restaurer quelque chose c'est-à-dire la paix, la capacité donc à adorer Dieu tranquillement. Tu ne peux pas adorer Dieu avec un cœur triste. Tu ne peux pas adorer Dieu avec un cœur qui vit dans le malheur tous les jours. Ce n'est pas possible. Pour adorer Dieu, il faut d'abord commencer par restaurer son intégrité morale, physique et psychologique. C'est-à-dire être dans une certaine paix et ensuite après, avec cette paix, tu peux maintenant adresser à Dieu des prières qui vont monter jusqu'à lui. Donc pour moi, il est clair selon la Bible qu'on doit et on peut divorcer lorsque l'on se retrouve en situation où on ne peut plus avoir la paix et la sérénité. Bien évidemment, il faut choisir de partir avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, la dernière question au sujet du traitement. Comment l'homme chrétien devait-il traiter sa femme ? En réalité, lorsqu'on est chrétien, on devait être l'homme le plus exemplaire, l'homme le plus correct et l'homme le plus calais. Mais ce qu'on constate malheureusement, que ce soit les jeunes comme les vieux, déjà, la tendresse et l'affection ce sont des choses que les chrétiens ne savent pas. C'est-à-dire que quand vous allez dans la majeure partie des couples, je ne sais pas si c'est la honte, si c'est... Je pense que c'est une culture en fait. Déjà, il faut comprendre qu'à l'église, le fait de s'adresser aux femmes, le fait de parler avec les femmes, le fait d'échanger avec les femmes est très mal perçu. Quand vous êtes célibataire, on vous interdit totalement de fréquenter les femmes parce que si tu fréquentes la femme, tu vas aller en enfer. C'est-à-dire que le fait de traiter avec les femmes ou bien s'il arrive que tu forniques, tu es déjà en enfer d'emblée. Et donc, ça fait quoi ? Ça fait que les jeunes gens grandissent dans un environnement où ils ne côtoient pas les femmes. Et la même chose pour les femmes. Elles grandissent dans un environnement où elles ne savent pas développer une certaine tendresse, une certaine affection. Il y a des femmes qui sont complètement... Elles sont soit violentes, elles sont soit abruptes, elles manquent de tact. Et ce qui fait qu'il n'y a pas réellement cette capacité lorsqu'on se marie finalement de pouvoir manifester l'amour. Parce que l'amour, ça s'apprend. C'est lorsqu'on est jeune qu'on apprend à fréquenter, à échanger aussi, à traiter. Mais si vous n'avez pas été élevé dans la fréquentation, le traitement et l'échange avec les jeunes filles, ce n'est pas à 30 ans que vous allez l'apprendre. Vous ne pouvez pas, à 30 ans, vous reformer sur la capacité à pouvoir échanger avec une femme dans la tendresse, la douceur et l'échange cordial. Donc, ce sont des choses qui doivent s'apprendre. Quand ils n'ont pas encore atteint l'âge où ils doivent se marier, quand un enfant atteint les 17-18 ans, il doit déjà commencer à comprendre l'environnement, la fréquentation et autres. Maintenant, tout ça devrait faire partie d'un cadre qui devait être encadré puisque dans l'église, bien évidemment, il y a tout un système organisé qui fait en sorte que les jeunes gens soient amenés de l'aspect d'enfant jusqu'à la maturité. On nous enseigne la parole de Dieu, on nous enseigne les grands préceptes de la Bible, mais les petites choses, on oublie que ce sont les petites choses qui font les grandes choses, que ce sont les choses qu'on ne voit pas qui font les choses visibles. Et donc, pour moi, je pense que la responsabilité, elle est là, à ce niveau. On ne forme pas les gens à la fréquentation, on ne forme pas les gens à l'échange et on ne forme pas les gens à la cordialité dans le cadre du foyer. Et ce qui fait que des fois, des gens se retrouvent, ils sont totalement étrangers l'un à l'autre. Ils ne savent même pas échanger dans le cadre de la conversation conjugale. Il n'y a aucune communication, tout est abrupte. Et c'est ce qui fait que la plupart des fois, quand les femmes se retrouvent dans les foyers, elles découvrent quelqu'un qu'elles ne connaissent pas en fait. Elles se rendent compte que je me suis trompé sur son cas. Et après, cette déception va virer, va tourner au vinaigre et ça va être les bagarres, ça va être des discussions, ça va être en tout cas un climat totalement pourri. À qui la faute ? La faute à la fois aux personnes qui ne veulent pas pratiquer cette chose mais aussi aux personnes qui continuent d'entretenir cette manière de faire. Les foyers doivent être réformés. Les foyers devaient aujourd'hui faire partie d'un enseignement particulier qui fait que quand on y entre, on sait exactement dans quoi on est en train de se mettre. À travers cette vidéo, suis-je en train d'encourager le divorce ? Pas du tout. Suis-je en train d'encourager le fait que les jeunes gens doivent fréquenter les filles et apprendre à converser avec elles ? Pas du tout. Je suis simplement en train d'enseigner aux gens à devenir des êtres humains normaux. Lorsque vous êtes chrétien, ça ne signifie pas que vous êtes un robot. Vous êtes d'abord un être humain. Vous devez, comme tous les autres êtres humains, apprendre à converser avec les femmes. Vous devez, comme tout être humain, apprendre à converser, à répondre aux hommes. Vous devez, comme tout être humain, avoir une vie sociale stable et normale. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous devez sortir de la psychologie humaine et que vous devez avoir votre psychologie à vous. Voilà ce que ça produit. L'église, aujourd'hui, en termes de statistiques, est l'endroit qui enregistre le plus de divorces et le plus de déceptions dans le cadre de la vie conjugale. C'est un fait. Et les fesses sont têtues. C'est quelque chose qui est là, devant nous. Et je pense qu'il est temps que nous abordions ce sujet et surtout pas seulement se contenter d'aborder, mais proposer des pistes de solutions. Donc cette vidéo vient comme proposition de pistes de solutions. Quand la vie conjugale ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Premièrement, il faut chercher la médiation. C'est-à-dire, trouver des voies et moyens qui vont nous permettre de résoudre l'ensemble des problèmes qu'on rencontre dans notre vie conjugale. s'il s'avère que ces solutions ne sont pas efficaces, alors on s'en remet à la prière. Si après avoir remis le cas entre les mains de Dieu et qu'on voit qu'il n'y a toujours pas de solution, il faut partir. Il n'y a même pas de négociation à faire. Donc les trois étapes sont là. La médiation, ensuite la prière et après, si ça ne marche pas, on s'en va. C'est clair. Ça, ce n'est pas encourager le divorce, non. C'est simplement sauver la maison avant que l'inondation ne puisse envahir et détruire tout. Donc sauver au moins les meubles. Vous allez certes vous retrouver dans une situation où pour certains vous ne pouvez plus vous marier, mais au moins vous aurez sauvegardé votre vie, au moins vous aurez sauvegardé votre intégrité mentale, au moins vous aurez sauvegardé votre intégrité physique et morale. Donc pour moi, c'est clair. Vous ne pouvez pas rester dans un mariage sous prétexte que Dieu a interdit le divorce, dès que tu t'es marié c'est fini, jamais. Il n'y a pas une écriture dans la Bible qui dit qu'une femme qui s'est mariée et qui est en train divorce, je ne suis pas d'accord avec ça. Et il n'y a aucune écriture biblique, je n'ai pas besoin de fouiller, je n'ai pas besoin de venir ici pour faire un exposé, ce n'est pas le but, le but n'est pas de vous exposer toutes les écritures de la Bible, non, mais il n'y a aucune écriture dans la Bible qui dit, qui atteste qu'une femme, même lorsqu'elle est torturée, même lorsque son intégrité physique se trouve compromise et que sa santé mentale ou alors sa vie est en danger, elle doit rester dans son foyer sous prétexte qu'elle a signé auprès du maire ou sous prétexte qu'elle a dit oui je le veux, ce n'est pas écrit comme ça. Et ça, ça indexe directement nos serviteurs de Dieu, nos hommes de Dieu qui passent le temps à dire aux gens que le mariage c'est une aventure où dès que tu entres tu n'en sors plus, il y a des conditions dans lesquelles on peut sortir du mariage. Si la vie de la personne est menacée, cette personne doit partir de cette union au lieu de vivre avec un psychopathe et perdre la vie gratuitement. Voilà, dans la vie il n'y a pas que le mariage, dans la vie il y a autre chose qu'on peut faire qui peut faire en sorte qu'on soit épanoui. Donc, cette vidéo, certes elle a peut-être été longue, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du propos mais je pense que lorsqu'on épouse la fille de quelqu'un on doit pouvoir être capable de devenir pour elle le moyen d'atteindre le sommet dans toutes les dimensions de son être. Une femme qu'on épouse qui est intelligente doit nous amener cette intelligence dans notre foyer. Une femme qu'on épouse qui est très fructueuse dans le cadre peut-être des affaires doit devenir la personne qui va fructifier nos affaires. Donc pour moi il est clair que l'homme doit contribuer à élever sa femme et la femme doit aussi contribuer à élever son homme pour avoir un foyer prospère. Si vous n'êtes pas dans le cadre d'un foyer prospère quelque part il y a un problème. Commencez par vous poser les bonnes questions et commencez par chercher des solutions qui vont faire en sorte que votre foyer au lieu d'être stagne puisse devenir un foyer prospère un foyer abondant et surtout un foyer qui va encourager plusieurs à faire comme vous c'est-à-dire à aller dans l'aventure du mariage. C'est terminé pour cette vidéo dites-moi ce que vous en pensez si vous pensez que j'ai dit des choses qui sont tordues n'hésitez pas dites-le moi en toute franchise et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'attends surtout de vous lire et de vous répondre en commentaire. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !